André Sans la Ville, l'impressario de l'étrange. Je ne sais pas si vous connaissez André Sans la Ville, mais je peux vous garantir que dans l'équipe du festival Vive la Magie, tout le monde connaît ce très grand producteur. Oui, car après la Deuxième Guerre mondiale, et jusque dans les années 70-80, c'est lui qui organisait les plus grandes tournées de magie en France. Tous les plus grands artistes sont passés dans ces festivals, et c'était véritablement une vraie fête de l'art magique. Certes, les festivals de magie, les spectacles de magie ont toujours existé, à une différence près. C'est que parfois, à cette époque, après la Deuxième Guerre mondiale, il n'était pas rare que certains producteurs oublient de payer les artistes et disparaissent comme par enchantement dans la nature, sans avoir oublié d'emmener la caisse avec eux. Monsieur Sans la Ville, lui, a organisé pendant plus de 30 ans ses tournées, ses festivals. J'ai eu la chance de le rencontrer et de l'interviewer avec Vincent Delourmel en 2010. Et je peux vous garantir que cet homme avait la malice au coin de l'œil, constamment. Cet homme avait aussi une grande qualité. Il savait dénicher les futurs grands, les artistes qui avaient du talent. Cet homme était extrêmement organisé, très professionnel. Et il a même été un des premiers à étudier les techniques de la publicité, de la réclame, comme on dit maintenant. On ne parlait pas encore de communication. Mais surtout d'appliquer ses principes novateurs pour l'époque. Il était un des premiers à remplir les plus grands théâtres de France. Je ne parle pas de salles de 200 ou 300 places. Non, non, de théâtres de 800, 1000, 1200 places. Cette affiche qui est derrière moi est un des symboles du talent publicitaire de Monsieur Sans la Ville. Ces deux grands yeux qui vous hypnotisent directement, qui vous attirent, qui vous fascinent, ne laissent personne indifférent. Et c'est un des motifs de succès d'André Sans la Ville, la communication. Vous l'aurez compris, on ne vient jamais de nulle part. Et j'aimerais profiter de cette vidéo pour vous remercier, Monsieur Sans la Ville, de m'avoir montré le chemin. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit mot juste en dessous. Je vous lirai avec plaisir et vous répondrez avec encore plus de joie. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 Merci à tous.